On a l'impression qu'on a constamment la tête sous l'eau. Ce qui est frustrant et qui donne ce sentiment d'impuissance ou d'injustice même, c'est que c'est vous qui travaillez, qui ramenez beaucoup d'argent, et puis en fait, on vous enlève presque tout, parce que souvent il y a plus des deux tiers du salaire qui partent pour l'épouse, et puis vous n'avez plus de train de vie du tout. Moi en l'occurrence, je n'arrivais même plus à payer toutes mes factures, et ça sans manger, sans m'habiller, sans m'occuper des enfants quand je les ai. Cinq ans de séparation, dont trois années de procédure, et ce n'est donc pas fini. Le temps c'est de l'argent, c'est de l'argent pour l'ex-épouse, c'est de l'argent pour la justice, ce qui fait que pour un bête recours, on m'a demandé plus de 6 000 francs de frais à déposer avant même qu'on regarde mon recours. Donc celui qui n'a pas de réserve, ou qui n'a personne qui peut l'aider, qui peut lui prêter de l'argent, je ne sais pas comment il fait pour s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada